Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de VipradioOnline.fr. Vous écoutez notre reportage découverte RVPB en images et en podcast radio. Alors ça se passe pour la 29e édition des Journées Européennes du Patrimoine à Monaco et nous vous emmenons à la découverte des grands appartements d'État du Palais Princier de Monaco. Nous avons visité l'aile C du Palais ainsi que la D avec la chapelle. C'est sur une surface de visite de 600 mètres carrés. Le Palais de Monaco est actuellement la résidence de son Altesse Sérénissime Albert II et de la Princesse Charlène ainsi que leurs enfants. Et le Palais de Monaco est également le siège du gouvernement monégasque. Il est situé sur un rocher de plus de 60 mètres de haut au centre d'une vieille ville construite en amphithéâtre face à la Méditerranée. Alors je vais vous détailler mais vous le voyez dans nos clichés photos. Depuis sa fondation en 1215, le Palais de Monaco est devenu l'héritage des Grimaldi qui enfirent leur résidence privée. Au cours des siècles, les princes se sont succédés et ont eu cœur à la fois de respecter l'héritage de ceux qui les ont précédés et d'inscrire leur passage en marquant le goût pour le temps qui est passé, la physionomie du Palais et qui est devenu une forteresse ainsi qu'un magnifique palais. Alors on a découvert les salles les unes après les autres. Alors on a vu, mais vous les avez en cliché, la découverte des fresques du XVIe siècle juste au-dessus de nous quand vous rentrez dans l'aile C du Palais, la Chambre d'Europe, l'Antichambre verte, l'ancienne chambre à alcouvre de marbre. Et là on a vu une petite vidéo où on vous explique comment on restaure notamment les fresques. Ensuite on a vu la salle du trône, le salon bleu qui est appelé le salon de Matignon, le cabinet d'histoire, le salon des officiers, l'Antichambre royale, la chambre royale dite Diorque, le cabinet valentinois, la chambre valentinois, qui d'ailleurs surplombe les jardins privés de la famille princière, la galerie, alors c'est opaque, on ne les voit pas forcément, mais sachez-le. Voilà, ensuite la galerie des princes, la salle Albert Ier, la salle Régnier III, avec notamment la série des portraits de famille, avec le prince Régnier, leurs enfants, Stéphanie et Caroline, les princesses de Monaco, bien sûr Albert II, le prince de Monaco, et Grace Kelly, la princesse Grace Kelly, donc l'épouse du prince Régnier. Et ensuite on voit le prince Albert II, ainsi que sa femme, la princesse Charlène. Tout ça dans la salle Régnier III. La salle des artistes, qui abrite aujourd'hui une sélection d'œuvres artistiques monégasques, où ils ont travaillé à Monaco. En ce moment, c'est François-Joseph Bozio, monégasque, né en 1768. Ensuite il y a la bibliothèque, la bibliothèque qui est très intéressante, magnifique, et d'ailleurs pour anecdote, il faut le savoir, la bibliothèque fut longtemps utilisée comme chambre funéraire pour les dépouilles princières, et elle a été raménagée en 1893. Ensuite il y a la chapelle, dans l'aile D du palais, mais la chapelle elle est fermée, donc on ne peut pas rentrer dedans, mais vous avez quand même une image, je vous ai pris une photo de la chapelle derrière la vitre. Elle fut construite entre 1654 et 1656, selon les souhaits du prince Honoré II. Elle est vouée à Saint Jean-Baptiste, Saint protecteur de Gênes, et donc de la famille Grimaldi, avant son arrivée à Monaco, et elle a été restaurée à la fin du XIXe siècle. Ensuite il y a la galerie des princes, la galerie d'Hercule, et bien entendu, mais vous l'avez vu plusieurs fois dans nos clichés peut-être, mais la cour d'honneur, c'est là que sont données notamment toutes les cérémonies princières, et il y a également l'été, chaque été vous pouvez aller dans cette galerie d'honneur pour assister à des concerts magnifiques de musique classique. Voilà. En tous les cas, ce fut une très belle visite dans ce magnifique Palais-Princier de Monaco. Les informations pratiques pour vous y rendre, www.palais.mc Il est ouvert du 26 mars au 13 octobre 2024, et concernant les tarifs 2024, 10 euros par adulte et 5 euros par enfance de 5 à 17 ans, plus les étudiants. Voilà, c'était Jérôme pour rvpb, vipradioonline.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !